Déjà en tête au soir du premier tour, l'Ecossais Duncan Stewart est le leader du Nageti Open au matin de la dernière journée. Très solide sur les greens puisqu'il n'a concédé aucun boguet samedi, il peut croire en une deuxième victoire cette saison après celle acquise à Madrid il y a un mois. Même si rien n'est encore joué puisqu'il ne compte qu'un petit coup d'avance sur son premier poursuivant. C'est fantastique, je suis dans une bonne position, j'espère que je peux continuer à jouer bien et voir ce qui se passe. C'est mon deuxième tournant en tant que pro, j'ai pas vraiment de pression, ça s'est plutôt bien passé la semaine passée, là cette semaine ça se passe bien aussi donc voilà t'en mets pour moi et c'est chouette, je m'amuse, vraiment je m'amuse. En embuscade à la troisième place on retrouve trois hommes. Le néerlandais Dan Huizik tout d'abord, auteur de la plus belle carte ce samedi, 67 à moins 4. Le premier français ensuite Mathieu Pavon. Le bordelais confirme sa bonne forme, il a joué sous le pare pour la troisième fois consécutive et avance très confiant vers cette dernière journée. J'ai de bons souvenirs sur des derniers tours, en début d'année j'ai fait deux très très bons derniers tours pour revenir second. Donc voilà, il n'y a pas de raison, il va falloir y croire demain et se battre. Lui aussi à moins 6, José Felipe Lima, vainqueur ici même en 2004, retrouve avec plaisir un bon niveau de jeu après ses soucis au dos. Sans pression, il visera lui aussi la victoire ce dimanche. Je me sens très bien, je joue très très bien, je sais que je peux avoir un jeu très agressif et si ça tombe, peut-être que demain ça peut sourire. Cette 20ème édition du Nageti Open promet un beau final puisque les 20 premiers se tiennent en 6 coups. Suspense garanti jusqu'au bout, les leaders sont partis ce matin à 10h40. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada